Bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons apprendre à clarifier du beurre. Alors, pour ce faire, il va vous falloir une casserole, une plaque à gaz de préférence, c'est mieux, mais électrique ou vitre au céramique, peu importe, ça fonctionne, en tout cas il faut que vous fassiez fondre le beurre. Il va falloir aussi un écumoir, donc voilà, avec des petits trous comme ça, et un petit récipient, tout simplement, n'importe lequel. Il vous faut aussi, évidemment, du beurre. Voilà, couper un morceau, c'est mieux, il fondra beaucoup plus vite. Donc, alors, c'est parti ! Pour commencer, faites chauffer votre casserole, à feu plutôt doux, de préférence. On va mettre le beurre dans la casserole, et le laisser fondre. Si pendant que votre beurre fond, vous avez des petites projections de beurre qui se fondent et qui brûlent un peu les doigts, tout simplement, baissez le feu. Voilà, on dirait qu'il est coupé, mais je l'ai seulement baissé. Ça permettra au beurre de fondre plus lentement et de monter à des températures moins élevées. Surtout, il est bien important de ne pas remuer pendant que le beurre fond. Il a besoin de fondre tout seul, naturellement. Une fois le beurre fondu, vous pouvez couper le gaz. Voilà. Alors, on peut observer que sur le dessus du lait, s'est formée une pellicule blanche. Il s'agit en fait de la caséine, c'est la protéine du lait, qui forme une mousse à la surface. Tout simplement, à l'aide de l'écumoire, on va récupérer la caséine et la reverser dans le récipient. Voilà, donc on enlève un maximum. Normalement, il est bien possible de tout enlever. Voilà, on a donc obtenu un beurre clarifié. Et l'avantage du corps clarifié, du beurre, une fois qu'il est clarifié, c'est qu'il supporte des températures beaucoup plus élevées. Effectivement, on peut le monter jusqu'à 180 degrés, ce qui, avec du beurre clarifié, est évidemment impossible. On obtiendrait du beurre brûlé. Voilà. Eh bien, bon courage ! Merci. Merci.